Bonjour tout le monde, je suis Vanessa, styliste, modéliste et créatrice de patrons sous le nom de Kiro Moe. Oui, voilà, commençons déjà par là. Styliste, modéliste, ok, créatrice de patrons ? Alors oui, j'ai un site internet où je vends des patrons dessus. Mais cela fait un petit, voire un bon moment que rien de nouveau ne sort. L'explication à ça est toute simple. Enfin non, pas vraiment si simple que ça. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte juste par rapport à l'an dernier. On ne va pas revenir à l'époque Covid, quand ça a commencé, parce que ça c'est encore un autre sujet. Peut-être que j'en parlerai un jour. Mais l'an dernier, j'ai sorti un patron de couture où j'avais beaucoup d'espoir dedans. Je me suis dit, c'est sûr, il va plaire, ça va bien partir. Je me suis dit, voilà, j'étais plutôt confiante parce que j'étais contente de ce que j'avais produit. Et je me suis dit, il a son petit truc différent. C'est sûr, pas mal de gens vont y adhérer. J'y croyais. Sauf que mon résultat de vente a été très, très, très loin de mes espérances. Déjà, mes espérances n'étaient pas très hautes. Enfin, il ne faut pas se dire, ça y est, je vais vendre des milliers de patrons. Non, non, pas du tout. Mais alors là, ça a été ce qu'on peut appeler vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que ce mois-là, quand j'ai sorti le patron, je n'ai fait aucune vente sur ce patron. Suite à ça, j'étais quand même assez désemparée. Je me suis dit, je pense que j'ai un bon produit. Je n'ai peut-être pas assez communiqué dessus. Enfin, tout ça, tout le temps, la remise en question permanente de qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi. Ce qui, des fois, est très compliqué parce que quand on vous dit d'un côté, j'adore ce que tu fais, c'est super, etc. Mais qu'on ne vend pas, il y a toujours un petit peu ce décalage entre, on sait que les gens qui nous suivent ne sont pas forcément nos clients. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir et prendre en compte. Mais là, c'est vrai qu'à ce point, c'était quand même difficile. Donc, j'ai voulu faire un test en fait, en me disant, est-ce que c'est mon travail qui pose problème ? Enfin, voilà, les gens n'aiment pas ce que je fais. Ou est-ce que le problème vient d'ailleurs ? Et là, je me suis dit, bon, une méthode en fait pour quand même attirer l'attention et attirer du monde, c'est de sortir un produit gratuit. Chose que j'ai faite donc à peu près deux mois après la sortie de ce patron. J'ai sorti un patron gratuit et j'en ai fait une vidéo de montage. Voilà, je vous mets tout ça ici et en barre de description en dessous, vous pourrez tout retrouver. Et il se trouve que ce patron, il a plutôt bien marché. Et encore régulièrement, j'ai tout le temps... Enfin, ce patron, il part quoi. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça fait connaître ma marque, ça fait connaître mon travail aussi. Donc, c'est positif que des gens prennent ce patron gratuit. Mais là, je me suis dit, attends, il n'y a pas forcément les ventes qui décollent à côté. Donc, est-ce qu'on prend mon patron parce qu'il est gratuit ? Ou est-ce qu'on le prend parce que vraiment on aime mon travail ? Et pour le coup, il y a eu aussi une remise en question de... Si on n'est pas prêt à payer pour mon travail, ça veut dire qu'on ne le valorise pas. Ça, c'est très dur. C'est dur en fait de se le dire et c'est surtout probablement faux. Si des gens prennent un patron gratuit, il peut y avoir plein de raisons différentes. Il y a des personnes qui effectivement sont en recherche que de choses gratuites. Je trouve que quand même, je vais faire un aparté dessus, mais sur le monde de la couture et des patrons, il y a quand même cette grosse problématique de toujours chercher des patrons gratuits parce que beaucoup de personnes mettent à disposition des patrons gratuits. Et c'est sympa à elles, mais c'est un petit peu dévaloriser le travail global. C'est-à-dire que ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous dire « Tiens, je vais aller chercher s'il y a des suites de tissus gratuits ». Maintenant, le tissu, vous le payez d'une manière générale. Même si vous allez chez Emmaüs et que vous le payez très peu cher, vous allez quand même payer le tissu. Et je pense que ça vous paraît légitime. Eh bien, les patrons de couture, il y a quand même tout un travail derrière. C'est légitime de rémunérer son créateur ou sa créatrice. Je pense. Enfin non, je ne le pense pas, j'en suis sûre. Il y a beaucoup de travail. C'est normal d'être rémunéré pour ce travail. Je referme ma parenthèse sur la gratuité des patrons. J'en reviens donc aux raisons pour lesquelles pourquoi mon patron gratuit partait plus que mes patrons payants. Donc, j'évoquais, je me répète pour que ce soit clair, qu'il y a des gens qui ne recherchent que ce qui est gratuit. Donc, forcément, ils vont prendre ce qui est gratuit. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Il y a des personnes aussi qui peuvent être curieuses de mon travail, mais qui ne savent pas si encore mettre leur argent dedans. Ce que je peux comprendre. Il y a quelque chose de gratuit, autant le prendre et l'essayer. C'est tout à fait normal. Il se peut aussi, tout simplement, que mon patron gratuit est plus séduisant et attractif que les autres. C'est en gros, j'ai mis peut-être mon meilleur patron en gratuit. Bon, voilà, ça serait possible. Aussi, autre chose qui peut l'expliquer, c'est que pour le coup, le montage, j'ai fait une vidéo où je montre toutes les étapes de montage. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui peut grandement faciliter la tâche. Et c'est quelque chose que je prends en compte pour la suite. Voilà ce qui est pour un petit peu ce premier tour d'horizon. La seconde chose, c'est que je ne me retrouvais pas spécialement dans ce que je faisais. Alors attention, c'est ce que je créais. J'en étais contente au moment où je le faisais. Mais avec le temps, je ne me disais pas forcément que ça me ressemble et que c'est exactement ce que je voulais proposer au public. Donc j'avais un peu ce recul par rapport à mes propres produits et que je me disais, si moi-même, je ne suis pas ultra séduite par mes produits, c'est normal qu'en face, mes potentielles clientes ne soient pas peut-être complètement séduites par mes produits. C'est possible. Donc j'avais ce truc que j'avais besoin de finalement me poser, de faire des recherches un petit peu sur ce que j'avais envie de proposer, mon propre style aussi qui était en train d'évoluer. Et il fallait que je pose un petit peu tout ça. Il y a eu aussi autre chose. C'est que je souhaitais avoir plus de valeur ajoutée, si je puis dire, et j'avais envie de réaliser plus de vidéos pour YouTube. Des vidéos qui soient instructives et divertissantes. Je pensais même à un moment carrément arrêter les patrons et plutôt me lancer dans de la formation. Donc vous voyez, il y a eu, comment dire, plusieurs éléments qui se sont ajoutés entre eux et qui ont fait que je me suis retrouvée un petit peu bloquée dans la création de patrons. Que ce soit au niveau des résultats des ventes et du produit gratuit, que ce soit au niveau de moi ce que je voulais apporter, autant en côté instructif que niveau style que je souhaitais faire évoluer. Suite à ça, premièrement, j'ai décidé de partir, on va dire, en exploration et recherche et faire plus de vêtements pour moi, de développer des vêtements qui après potentiellement allaient devenir des futurs patrons à la vente. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps, donc plutôt cette phase recherche. La seconde chose, c'était d'être plus productive et régulière sur la création de vidéos pour YouTube et d'apporter du contenu autour de la création de vêtements, de l'introspection et du minimalisme. La démarche, en règle générale, principalement au niveau de sa garde-robe. J'y suis parvenue avec plus ou moins de régularité et de problématiques. Premièrement, la production de vidéos, même si j'aime beaucoup ça, ça prend quand même beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les youtubeurs sont généralement moins prolifiques sur, par exemple, Instagram et inversement. Les instagrammeurs ne sont pas forcément hyper prolifiques sur YouTube. Et surtout, on reste dans de la création de contenu pur. Moi, à chercher des vêtements, à les développer, puisque, bon, faire un vêtement, c'est pas juste, vous le savez, balancer un bout de tissu comme ça, et puis il tombe sur le mannequin et c'est fini. C'est long, c'est compliqué. Donc, développer des vêtements, les monter, chercher du tissu, etc., ça prenait déjà beaucoup de temps. Et en plus, réfléchir à des idées de vidéos, à souvent les écrire, parce que c'était pas juste hop, je vous parle de ma vie et puis c'est tout. Bien que je ne dévalorise pas ce travail-là, mais en gros, j'ai pas mal de vidéos qui sont construites pour avoir un raisonnement clair et vous partager des idées construites. Donc, tout ça faisait que je me retrouvais avec une semaine, on va dire, création de vêtements, une semaine où je produisais pour YouTube. Et ça, c'est sans compter les moments où je n'arrivais pas à avancer. Et puis, tous les aléas de la vie, on va dire. Ajouté à tout ça, il y a la création de contenu pour Instagram. Donc, ça peut paraître un gros mot comme ça, création de contenu, mais quelque part, quand on fait un post, il faut qu'il y ait une photo. Et bon, généralement, en tout cas pour ma part, les photos, c'est pas je prends ça en deux minutes et c'est réglé. Et créer une légende, des hashtags, tout ça. Plus après, le publier. Et alors, les réels n'en parlons même pas. Ça prend énormément de temps. Par ailleurs, il y avait un phénomène assez spécial, on va dire, qui était en marche. C'est qu'à chaque fois que je publiais mes créations, donc des vêtements que j'ai créés pour moi sur Instagram, j'avais souvent des gens qui aimaient ce que j'avais fait et j'en étais ravie et qui me réclamaient le patron de couture. C'est normal. Après tout, c'est mon métier de créer des patrons de couture. Voilà, c'est ce qui est écrit. Je suis là pour ça. Le problème, c'est que vu que j'étais dans une démarche de recherche, comme je l'ai dit au début, à chaque fois qu'on me réclamait le patron, d'un côté, j'étais contente qu'on apprécie ce que je faisais. Ça, c'était super. Et en plus, ça me donnait une indication sur le style qui pouvait plaire par rapport à ce que moi, j'aimais. En gros, le match entre moi, ce que je pouvais aimer et ce que le public pouvait aimer. Mais il y avait quelque chose de plus vicieux qui se mettait en place et c'était la pression. Je me disais en permanence, il faut que tu sortes ce patron ou tu vas encore manquer cette occasion, cette opportunité, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Ou carrément, tu vas décevoir les gens qui te suivent parce qu'eux, ils veulent un produit que tu es censé apporter par rapport à ton métier et tu ne le fais pas. Non sans crainte, j'ai exposé cette crainte. Ouais, ça fait une double crainte pour le coup. En juillet, sous un post Instagram. J'ai exposé toute cette problématique que j'avais et ce questionnement et vraiment, les retours sous ce post ont été adorables, très chaleureux. En fait, j'avais peur finalement de dévoiler ce qui me bloquait un petit peu. Et j'étais très contente de voir que les gens disaient que ben non, en fait, ils aiment ce que je fais et ils attendront que ça arrive. D'ailleurs, je les incitais, bien évidemment, à toujours me dire si quelque chose leur faisait envie en patron parce que c'est une donnée qui est quand même importante pour moi. C'est juste moi qui n'étais plus, comment dire, alignée par rapport au travail que j'étais en train de poursuivre, de me dire je ne produis plus de patron à la vente et on me les réclame et je me mettais la pression toute seule, clairement. Il ne faut pas se dire je ne mets pas la responsabilité sur les gens de dire ah, ils font ça pour me... Non, c'est moi qui me mettais cette pression. En gros, c'est ma faute si je me suis mis dans cette espèce de cercle vicieux où j'avais peur de montrer mon travail parce que j'avais peur après de me dire ben on va me réclamer le patron et il faut que je le sorte et je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est... Oui, on est 10 dans ma tête. On est 10 et il n'y a que le petit bonhomme panique. Je ne sais pas si vous avez la référence du dessin animé. Vice versa, le petit bonhomme panique et tristesse aussi sont souvent là. Oui, je suis allée vérifier parce que j'avais un doute, il s'appelle peur, mais je le vois bien paniquer. Donc peur, si vous voulez. Le petit violet. Enfin, le grand violet. Et surtout parce que j'avais autre chose, c'est que je me suis rendu compte que exprimer mes craintes n'engendrait pas un élan de haine. Oui, parce que j'avais très peur de recevoir de la négativité de gens qui ne comprendraient pas et qui se sentiraient obligés de me le faire savoir et de façon pas très agréable. Parce que ça arrive. Ça arrive des gens qui se sentent obligés d'exprimer. Voilà, des choses, on va dire, pas très sympas comme ça. Non. En gros, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez pas sa façon de faire, à moins que le contenu soit problématique pour les bonnes mœurs. Juste, ne le suivez pas. Voilà, allez voir ailleurs. Ce n'est pas obligé de lui dire que vous ne l'aimez pas, grosso modo. C'est ce qui me pousse à faire cette vidéo aussi aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est une démarche que j'ai depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas à faire. C'est que je suis persuadée que montrer ses propres questionnements et ses propres failles peuvent être utiles à d'autres. C'est déjà de montrer qu'on est un petit peu tous pareils avec ce qui peut se passer dans notre tête. Moi, je voulais vraiment casser cette image très lissée, finalement, qui peut y avoir un peu partout. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette démarche-là maintenant. Mais, même si je voulais le faire, j'avais du mal à le faire. Clairement. Même pour aller plus loin, je veux dire, quasiment... Enfin, tous les jours, quand je travaille, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas spécialement bien habillée. Moi, je suis en mode confort pour être efficace et être bien. Vous voyez ? Je veux dire, j'ai la chance de ne pas aller dans un bureau où venir en jogging serait peut-être pas forcément bien vue parce qu'il y a des tenues appropriées. Là, je fais ce que je veux parce que je suis chez moi. Mais, je sais qu'il y a ce truc de se dire « Attends, elle est styliste, elle doit être pumpée up tout le temps. » Ben non, pas du tout. Et ça n'entache rien à ma créativité. Vraiment. C'est pas parce que je m'habille bien que je vais produire des choses plus belles. Pas du tout. Bref, tout ça pour dire. Oui, parce que vous imaginez à quel point je peux parler alors que je suis toute seule face à ma caméra. Si on était en discussion, ça pourrait durer des heures. Ça serait très intéressant d'ailleurs. Mais, je vais essayer de me recadrer. Pour résumer, cette pression, c'est moi qui me la mettais. Donc, je vous encourage toujours si vous voyez quelque chose que j'ai produit et que vous aimez à me dire « Ça me plairait trop qu'il y ait un patron dessus. » Parce que ça sera important pour la suite. En attendant, par rapport à ma petite histoire qui, j'espère, va être claire parce que j'avoue que je digresse, je digresse. À cause de cette pression, je n'arrivais pas à avancer. Et clairement, il y a des jours où je me retrouvais comme paralysée. C'est-à-dire que j'étais à mon bureau et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et comme en permanence, je me disais « Il faut que tu sortes ça, il faut que tu sortes ça. » Eh bien, j'avais l'impression de courir après un train en marche qui ne s'arrêtait pas et moi-même, je ne faisais qu'augmenter cette distance avec ce train. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je travaillais sur un patron de couture en vue de sa commercialisation, donc vraiment le travailler pour pouvoir le grader en plusieurs tailles, tout ce qui est mis en page, etc., je n'avais que des couacs, que des problèmes, des trucs plus ou moins graves qui faisaient que ça ne faisait que retarder les choses et augmenter ce truc, en fait, que j'avais beau mettre une date de sortie pour moi, elle ne faisait que reculer pour au final me dire « Mais à quoi bon, en fait ? » j'avais l'impression d'être maudite, vraiment. Donc, avec ce retard fictif qui ne faisait qu'augmenter en permanence plus cette pression au niveau parce que, disons-le carrément, Instagram me contrarie pas mal parce qu'il y a vraiment ce truc que si tu n'es pas régulière, si tu ne postes pas des réels, si tu ne fais pas les trucs comme il le veut à ce moment-là, ben, en gros, tu deviens un fantôme. Donc, même les gens qui te suivent et qui apprécient ce que tu fais, ils ne te voient plus. Voilà. Donc, souvent, j'arrivais à me faire un peu des plannings que je tenais pendant deux, trois semaines où je publiais des choses et après, je lâchais parce que, encore une fois, vu que j'ai des couacs qui m'arrivent en permanence, eh bien, je ne sais pas un poste que je devais faire parce que je devais aller faire des photos et je n'ai pas pu les faire parce qu'il pleuvait ou que sais-je. Enfin, ça ne se faisait pas et après, je loupais un peu le coche et je n'arrivais pas à le rattraper pour autant. Donc, au final, pendant à peu près un an, j'étais dans cette course, finalement, contre moi-même en me disant d'un côté « Non, mais pose-toi, fais tes vidéos, fais tes recherches au niveau des vêtements et tu verras après » et dès que je publiais un truc et qu'on me voulait le patron, je disais « Ah si, si, il faut que je sorte le patron, il faut que je sorte le patron ». Donc, en fait, ma stratégie n'était même pas claire dans ma tête. C'était brouillé en permanence. Résultat des courses, c'est le cas de le dire, je n'ai rien sorti du tout pendant un an. Bravo, stratégie parfaite. Donc, j'ai pas mal parlé de tout ça avec mes proches et deux d'entre eux m'ont donné le même conseil, en gros, je vais le faire vraiment en gros, c'est « Arrête ». C'est « Arrête cette course, arrête de vouloir la sortir des choses pour la rentrée parce qu'il y avait vraiment tout cet été, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de créateurs étaient « Ah ouais, j'ai des projets pour septembre, vous allez voir, etc. » et moi-même, je me disais « Ouais, en septembre, je sors ça, 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 ça. » Et c'était compliqué. C'était compliqué. Jusqu'au final, qu'en fait, j'ai décidé de rien sortir en septembre, à part, voilà, reprendre les vidéos, normalement. Oui, parce qu'il faut savoir que même juillet et août, j'ai sorti des... Enfin, j'ai filmé des petites choses et au final, je n'ai rien sorti du tout tellement j'étais vraiment bloquée. Donc, en ce qui concerne la création de patrons, à l'heure d'aujourd'hui, le but est de préparer 2023. Donc là, je vais prendre cette fin d'année pour préparer la suite. Les idées sont déjà en cours de développement et je me sens beaucoup plus sereine parce que, là, pour le coup, la date est, entre guillemets, lointaine et surtout, en fait, je n'ai pas ce truc de me dire « Ah ben, c'est bon, je vais aller sur mon canapé me la couler douce pendant un mois, deux mois, j'ai le temps. » Pas du tout. Au contraire. Je suis plus dans un mode où, vu que mon esprit est plus apaisé, j'arrive à avancer plus tranquillement, plus sereinement. Je peux prévoir voir le type de vêtements que j'ai envie de sortir, voir le métrage de tissus qu'il va me falloir, commander déjà les tissus en avance et ils pourront prendre le temps qu'ils veulent parce que, oui, j'ai eu pas mal de problèmes de livraison aussi. C'est pas grave, ils arriveront quand ils arriveront parce qu'on n'est pas pressé. Je ne suis pas pressé. en finalement adhérant, on va dire, à cette stratégie d'arrêter là, de chercher à sortir quoi que ce soit, ça m'a vraiment enlevé un poids de mes épaules. Et je sais que ça peut être quelque chose de difficile à comprendre parce qu'on se dit « Ben, elle est à son compte, elle fait comme elle veut, etc. » Honnêtement, être à son compte, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est son travailleur et son propre patron en même temps et vous savez à quel point on peut être dur avec nous-mêmes d'une façon générale. Donc là, si vous voulez, j'ai presque le patron le plus horrible du monde. Et en plus, je n'ai pas forcément le... Si vous voulez, quand vous avez par exemple un boulot salarié, vous êtes obligés d'aller travailler. Si vous vous réveillez un matin et que vous n'avez pas envie d'y aller, vous allez y aller quand même. Et il y a ce moteur quelque part de l'obligation. Je ne dis pas que c'est un bon moteur mais il existe. Et vous allez être obligés d'y aller et de faire. Moi, si vous voulez que je me lève ou pas, eh bien, j'avais l'impression que ça ne changerait absolument rien. Je n'avais pas vraiment d'obligation et... et en fait, je me débattais beaucoup. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez me le dire. Je pourrais développer ça même pas forcément sur YouTube ou sur d'autres plateformes si vous voulez qu'on en parle. Voilà, l'entrepreneuriat, les blocages, le fait d'avoir des moteurs pour avancer. ça peut être intéressant. Moi, c'est vrai que j'ai... Parce qu'à part les success stories qu'on voit un petit peu partout, on n'a pas trop de référentiels de gens qui galèrent. Donc comme je vous ai dit, tout ça est en cours. J'ai l'immense chance dans ma vie de pouvoir prendre ce temps. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Je ne vais pas forcément tout vous dévoiler de ce que je compte faire. Et puis dévoiler, c'est un bien grand mot parce qu'on dirait à chaque fois « Waouh ! » Ça va être un truc énorme. Non. Ça va... Je vais essayer de faire les choses bien, proprement, avec une certaine logique que j'ai envie d'apporter. Voilà, j'ai envie, si vous voulez, d'injecter plus un esprit quand même collection. Plutôt que sortir des patrons qui, entre eux, n'ont ni queue ni tête, on va dire, comme ça peut se faire d'une manière générale dans le monde du patron. Voilà, on sort des vêtements. Moi, j'ai envie un peu de le penser en collection. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça au fur et à mesure sans trop, on va dire, teaser de fou, etc. Parce que si ça ne se passe pas comme prévu, je ne veux pas, justement, je n'ai pas envie de me porter la poisse, clairement. Donc, je vais renseigner tout ça parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le premier épisode d'une série où je vous partagerai un petit peu les coulisses et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu et a été instructive dans un sens. et je vais vous laisser avec quelques petites images de ce nouveau départ. À très vite dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501